le mariage c'est quoi le mariage c'est quoi voilà le mariage il faut que vous allez avoir éternel dans vos coeurs vous allez vous aimer voilà vous allez vous aimer naturellement voilà avoir de l'amour donc il ya parmi nous qui souffrent beaucoup de ça il ya des soeurs qui souffrent beaucoup de ça la famille ok mes chéris voilà donc aujourd'hui je vais partager voilà voilà je vais partager aujourd'hui la joie avec vous mes soeurs qui souffrent beaucoup de ce coin là qu'ils ont toujours avec l'homme vraiment ça ne va pas leur mari vraiment quand il sort le matin quand il rentre il n'a même pas besoin de la femme il préfère d'aller dehors mais dedans il n'a pas besoin ils sont ils peuvent passer la nuit de même lui l'homme n'a pas besoin la femme il n'a pas la conscience de sa femme il n'a pas l'amour de sa femme même si femme est tombée malade femme à quoi il n'a même pas besoin de ça voilà la recette comme aussi l'homme aussi ça peut faire l'homme aussi avec sa femme sa femme n'a pas besoin de lui sa femme a toujours toujours importance dehors il n'a pas importance à son mari dans ces recettes là c'est comme ça mais ces recettes là c'est fait justement le couple qu'ils ont vraiment union ce qu'ils sont mariés là vous faites ça vous allez voir le résultat mais toi qui fait le clandestin là tu vas pas avoir le résultat c'est pour les femmes mariées et les hommes mariés ce recette là voilà ce recette là c'est ça mes chéris mes sœurs qui souffrent beaucoup à ce problème là qui sont avec leurs hommes leurs hommes n'ont même pas besoin de eux donc voilà la famille vous le voyez vous avez besoin le chevet de votre mari voilà les femmes vous avez besoin le chevet de votre mari je vais au feu comme ça vous allez la brûler comme ça quand vous allez brûler comme ça la femme qu'est ce que vous allez faire vous allez calciner comme ça là voilà vous le voyez la pâte a commencé à arriver donc c'est la beurre de carité comme ça vous allez prendre comme ça quand vous le voyez la pâte là vous allez faire mélanger comme ça le chevet là le chevet de vos maris vous allez mélanger avec la beurre de carité vous quand vous allez mélanger comme ça avec la beurre de carité vous avez besoin c'est pas votre chevet le chevet de votre mari les femmes chevet de votre mari donc vous allez la mélanger une partie de votre lit la tête de votre lit que vous passe la nuit vous allez faire comme un sage comme ça sur les livres vous allez faire masser le beurre de carité avec le chevet de vos maris que vous avez brûler comme ça vous allez mais ça sur le lit d'un corps à sauter et voir tu parles tu veux et tu fais comme ça tu t'assoies tu vas venir tu vas venir pointe et ici si c'est l'homme aussi que sa femme aussi c'est le contraire mais c'est juste pour l'égal ce qu'ils ont déjà marié femmes et hommes qu'ils ont déjà marié je ne dis pas clandestin ok mes chers je parle pas des clandestins je parle vraiment réellement le mariage voilà vous le voyez c'est déjà prête comme ça j'ai brûlé donc c'est ça que vous allez utiliser l'homme là voilà j'ai utilisé vous le voyez non voilà c'est brûlé c'est ça comme ça vous allez faire en poudre en poudre comme ça mélanger avec beurre de carité et fait le massage de sous le lit le lit que vous passe la nuit ok la famille merci bien vous serez heureux avec ça